Bonjour, moi je travaille sur les traductions de la Bible et il y a plein de films sur la Bible finalement. Il y a eu Exodus de Ridley Scott récemment qui était assez mauvais et je suis comme les médecins qui aiment bien regarder House pour critiquer parce que du coup on peut dire que là il y a un truc qui n'est pas comme il faut. Mais avec Pasolini on est dans un cas un peu spécial parce que c'est un réalisateur qui filme la Bible, qui file l'évangile de Matthieu avec un rapport au texte quand même extrêmement scrupuleux et néanmoins on peut quand même dire que c'est une adaptation, une interprétation par un cinéaste qui d'ailleurs, si vous le connaissez un peu, est très à gauche, est marxiste, était compagnon de route du parti communiste italien dont il s'est fait jeter puisqu'il était homosexuel notoire et qu'à l'époque c'était pas trop compatible. Mais alors qu'est-ce qu'est un gars comme ça pour illustrer l'évangile ? Pourquoi il s'intéresse à l'évangile ? C'est pas en fait la question à laquelle je vais répondre, c'est plutôt comment il s'intéresse à l'évangile et qu'est-ce qu'il en fait. Alors quand il filme l'évangile c'est en 1965 et après avoir filmé finalement des histoires néo-réalistes italiennes, des histoires de petits loupards de banlieue, des histoires de prostituées romaines, mais pas du tout des films historiques. Ce film est son premier film historique. Quand on fait un film historique, a fortiori quand c'est un film qui se fonde sur un texte qui préexiste, par exemple Madame Bovary filmée par Chabrol, etc. On doit faire un scénario qui tient compte du texte de départ et qui tient compte de l'époque. Comment fait Pasolini face à ce substrat texte original qui est la Bible ? Déjà il fait quelque chose d'assez intéressant, il choisit un seul évangile, l'évangile de Matthieu. Par exemple Mel Gibson quand il a fait la Passion du Christ, lui il a mélangé non seulement les quatre évangiles, mais aussi les apocryphes, c'est-à-dire les textes qui n'étaient pas reconnus par la Bible sur la vie de Jésus. Il choisit donc un seul évangile, celui de Matthieu. Et non seulement il choisit un seul évangile, mais il choisit en plus un texte spécifique, c'est-à-dire l'édition de la Bible dans une traduction italienne d'un éditeur catholique d'Assise. Et ça c'est le petit carton qui passe dans le générique, où on voit qu'il se fonde sur telle édition du texte. On peut aller comparer avec cette édition, c'est la même. Il cite ça, ça veut dire donc qu'il n'a rien réécrit en apparence. Tous les dialogues prononcés dans le film sont écrits tels quels, dans cette traduction de cet éditeur catholique. Donc en apparence il est extrêmement littéraliste, sauf qu'évidemment il ne peut pas tout filmer de tout l'évangile, c'est beaucoup trop long, surtout au rythme où ça reste un film intellectuel italien pas spécialement dynamique, qui n'est pas spécialement muxté dans son action. Et du coup il sélectionne quand même un petit peu les passages. Le serment sur la montagne qui dure environ cinq pages, il est abrégé. Mais ce qui est intéressant c'est qu'il est à la fois très littéraliste et qu'en même temps il triche. Il triche pour amener des interprétations du texte, pour amener des interprétations de la Bible, et des interprétations politiques de la Bible, et il le fait par l'image, du coup par le travail vraiment en particulier cinématographique. Avec deux types d'anachronismes que je vais essayer de voir vite fait. D'une part des anachronismes qui font qu'en fait ils ne représentent pas le milieu de Jésus en l'an 0 ou en l'an 33, ça dépend comment on compte, en Palestine, mais ils représentent en fait les représentations qu'on en a dans notre culture à nous. Par exemple, vous avez ici un ange, et bien cet ange dans sa physionomie, il a quand même des traits qui sont assez botticelliens. Si vous regardez les anges de Botticelli, à la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance italienne, ils ont le même type de cheveux, ils ont le même type de structure, de visage, et on peut être à peu près certain que le réalisateur a casté la jeune fille, parce que c'est une fille en fait, pour jouer l'ange en fonction vraiment de sa physionomie picturale. Autre type d'anachronyps de ce genre-là, ici vous voyez le sang et drame, l'assemblée des juifs qui vont condamner Jésus, qui vont le déclarer faux roi des juifs, avec les conséquences qu'on sait. D'une part c'est filmé dans des décors religieux, alors on voit une arche qui n'a strictement rien de palestinien de l'an 0, mais qui est de l'architecture italienne de je ne sais trop quelle époque. Mais surtout ce qui m'intéresse c'est leur coiffure, vous voyez leur coiffure là ? C'est vraiment des coiffures qui n'ont rien à voir avec les documents archéologiques, iconographiques de l'Antiquité, qui auraient pu lui servir de base finalement s'il avait voulu faire une reconstitution historique réelle. Mais ce n'est pas ça qu'il veut faire. Ce qu'il veut faire en fait, c'est plutôt s'appuyer sur ce qu'a donné l'évangile dans l'art. Donc ça donne, regardez bien les coiffures, ça donne ces coiffures-ci. Ah oui, sauf que là, du coup, elles n'étaient pas trop bien cadrées, ça c'est ma faute. Mais dans les fresques de Pierrot della Francesca, qui sont des fresques du XVe siècle Arezzo, on a des bons hommes qui sont des dignitaires de l'église. C'est comme ça que les gens du Moyen-Âge s'imaginaient les coiffures des juifs. Ils leur faisaient des chapeaux coniques, là, bizarres, qu'ils n'ont jamais porté. Et là, peut-être qu'on peut voir un petit bout de vidéo, s'il vous plaît, en régie, dans lequel, voilà, vous l'élange. C'est pareil, les locutions, ça ne vise pas le naturel du tout. Alors là, les musiciens, qu'est-ce que c'est, ça ? C'est du Bach. Et ce n'est pas n'importe quoi de Bach, c'est la Passion selon Saint-Mathieu. C'est-à-dire qu'il illustre l'évangile selon Saint-Mathieu par une musique qui est la Passion selon Saint-Mathieu. Autrement dit, il gave complètement son film d'allusion à la réception de l'évangile par 2000 ans de culture. En réalité, plutôt 1000 ans de culture, mais depuis le Moyen-Âge. Et ce n'est pas de la reconstitution historique qu'il veut faire, autrement dit. Alors ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que premier réseau d'anachronie, c'est un anachronisme qui va situer, finalement, les références visuelles du film dans des siècles de postérité chrétienne, d'art, et qui ne veut pas, n'a nullement l'intention, c'est vraiment fait exprès, ne veut pas représenter historiquement, fidèlement, l'époque de l'action, qui est celle de la vie du Christ. Un autre type d'anachronisme vraiment sciemment calculé par le réalisateur, c'est le fait qu'il filme en 1965, avec des gens, des acteurs de 1965, dans des décors de 1965, et qui ne cherchent pas du tout à le gommer. C'est-à-dire qu'il ne fait pas exprès de laisser traîner des perches dans le champ de vue, mais c'est quasiment ça. Et c'est tout à fait significatif, je vous dirai pourquoi à la fin. Mais ça se voit, par exemple, dans son choix d'acteurs. Alors, il choisit des acteurs qui sont uniquement, quasiment uniquement, uniquement, je crois bien pour ce film-là, non professionnels. Et le choix de ces acteurs est tout à fait emblématique. Ici, vous avez Marie, Marie jeune. Donc, une jeune fille avec un physique méditerranéen, un visage agréable, tout à fait conforme finalement aux illustrations de Marie, d'autant qu'elle porte un voile. Ce qui est intéressant, c'est 33 ans plus tard, ça c'est Marie jeune au moment de l'annonce. 33 ans plus tard, voici Marie vieille. Et alors, c'est qui Marie vieille ? Là, on ne voit pas qu'elle a vraiment 70 ans, c'est une femme vraiment âgée, ce qui ne marche pas du tout. Elle a 15 ans dans le premier plan, elle en a 70 dans l'autre, 33 ans sont écoulés, ça ne marche pas. Mais, qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est la nature de la dame qu'on voit à l'écran. Parce que la dame qu'on voit à l'écran, c'est la mère de Pasolini. Il avait envie d'incarner finalement le Christ, en fait. C'est-à-dire d'avoir sa mère pour jouer le rôle de Marie, et d'avoir sa mère pour jouer le rôle de la mère souffrante, de la mère du supplicié. Enfin, bon, ça va quand même un petit peu chercher loin dans la psychanalyse. Je pense qu'il aurait des choses à dire à son psychanalyste, il en avait eu un. Première question d'anachronisme, qui est aussi maîtrisée finalement par l'auteur. Deuxième exemple à propos de Jésus, rôle principal. Voilà Jésus, habillé en Jésus tel qu'on se l'imagine relativement bien. Sa barbe est assez bien taillée, il a une belle moustache, mais sinon il porte là son voile et il est absolument conforme aux représentations. En revanche, quand il enlève son voile, là on voit qu'il a une coiffure. Ça vous fait rire, c'est bien, mon effet marche. Il a une coiffure, il a les cheveux tout plaqués. Alors si jamais on a les plans, on voit vraiment toute sa tête. Il a vraiment les cheveux tout plaqués avec de la gomina, il a les cheveux un peu longs, mais néanmoins coupe courte. Alors ça, c'est pas du tout la coupe de Jésus habituelle. Et là, on retient deux choses. D'une part, que Pasolini n'a pas estimé utile de rendre son Jésus conforme à l'imagerie habituelle de Jésus qu'on a, ni non plus à l'époque donnée. C'est-à-dire qu'il ne lui a pas mis une perruque, il aurait pu lui mettre une perruque. Il aurait pu lui dégominer les cheveux, lui faire des cheveux un peu tout fous, comme j'imagine un palestinien qui n'avait pas de shampoing et pas forcément de peigne. Mais pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il veut qu'on voit encore se superposer à l'image de Jésus la vraie tête de son vrai acteur. Et qui est cet acteur ? C'est un jeune espagnol, il s'appelle Enrique Irazocchi. C'est un étudiant espagnol, en fait, engagé dans les mouvements antifranquistes. C'est un anarchiste. Et donc, il fait jouer le Christ par un anarchiste de gauche, militant antifranquiste. Ça fait partie du dispositif. Il faut qu'on le voit avec sa tête d'anarchiste. Il ne faut pas le déguiser en Jésus. Il faut que Jésus soit un anarchiste. Il faut qu'il soit les deux à la fois. Alors, autre type de personnage. Autre type de personnage, les disciples. Ici, vous avez la liste des apôtres, des douze apôtres du Christ et les gens qui les jouent. Vous voyez, jouant l'apôtre Philippe, Giorgio Agamben, qui est le philosophe que vous connaissez peut-être. Et, en fait, c'est assez emblématique du choix des disciples. Il a choisi pour les disciples des jeunes intellectuels, plus ou moins jeunes en fonction de l'âge des disciples, italiens, non professionnels, comme si finalement les disciples de cet anarchiste espagnol devaient être la classe italienne, plutôt de gauche de son époque à lui, accessoirement, beaucoup étant ses amis personnels. Pour l'anecdote, Agamben, à l'époque, quand il était tout petit, devait avoir 17-18 ans, et Agamben, maintenant, voilà, on voit que c'est le même. Mais alors, ceux qui marchent pour les disciples, marchent aussi pour les... Ah, c'est là qu'on a prévu le deuxième extrait, je crois. Eh bien, on peut le voir maintenant. Nous sappiamo che tu sei sincera. Ça, c'est un riche. Il segne la via de Dio con franquette. Et non te curi di alcuno, perché non usi guardare la condizione degli uomini. S'il y a des italianisants, écoutez son accent. Et là, on vient de voir un autre type d'acteur, c'est-à-dire tous les acteurs recrutés pour les petits rôles sur les lieux même du tournage. Le tournage, alors il devait au début le faire en Palestine, ou il avait l'intention de le faire en Palestine. Ça n'a pas marché pour certaines raisons techniques liées à des droits, finalement, pour filmer en Palestine, Palestine-Israël. Et puis, finalement, c'est devenu carrément un parti pris pour cet auteur de filmer en Italie pour, justement, exploiter ce que pouvait faire l'évangile lu par un marxiste à la société italienne de 1965. Donc, il filme dans le sud de l'Italie, qui est une région extrêmement pauvre. Et on en parlera à la fin. Et il recrute des acteurs sur place pour jouer les riches. Il prend des riches. Et ce brave monsieur qui joue un pharisien, qui joue un pharisien qui plus est particulièrement pringre, parce qu'il demande à Jésus s'il doit payer son tribut aux Romains ou pas. Il aimerait bien qu'il lui dise « ne paye pas le tribut à César ». Et donc, il prend un riche qui a une bonne tête de riche, à vrai dire. Et notamment qui a une moustache extrêmement bien taillée. Et donc, même chose, il ne lui a pas fait raser sa moustache. Donc, on a finalement l'incarnation du bourgeois du sud de l'Italie pour incarner le bourgeois de l'époque de Jésus. Alors, d'autres riches dans des rôles de riches. Celui-ci, celui-là qui est magnifique avec son air légèrement bovin. Et puis, pour jouer les pauvres, il a recruté des vrais pauvres, des vraies personnes du peuple. Et ça, c'est quelque chose qu'il a fait absolument constamment dans toute sa carrière. C'est-à-dire faire jouer les rôles populaires par des gens qui n'étaient pas professionnels du cinéma, qu'ils recrutaient, notamment en les draguant dans les rues de Rome. Et puis, en les rencontrant comme ça dans la rue, finalement. On sent beaucoup de castings sauvages. Là, je crois que c'est de nouveau Marie, finalement. Ça, c'est un petit erreur d'aiguillage ici. Mais il y a des femmes aussi jouées par des dames du sud de l'Italie. Un petit gosse sympathique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadres sur les visages des enfants, en fait. Ce qui fait qu'on a quasiment l'impression d'un documentaire sur les populations extrêmement jeunes, extrêmement vivaces du sud de l'Italie. C'est vraiment filmé comme des scènes qu'on pourrait avoir quasiment dans des bidonvilles. Maintenant, on irait filmer les enfants en disant, regardez comme ils sont souriants malgré leur malheur. Il y a un peu de ça encore dans ce film. Ici, encore une scène d'enfants. L'évangile, certes, parle d'enfants, mais pas à ce point. Ils sont quand même très, très, très filmés. Et puis, un dernier point sur l'architecture. Alors, je vous disais que c'est filmé dans le sud de l'Italie. C'est filmé à Matera. Voilà Matera. Si on regarde bien, on va sans doute trouver des lampadaires, un triporteur. Enfin, je n'ai pas fouillé l'image absolument. Mais donc, le but n'est pas de filmer Jérusalem ou de filmer en film en faisant croire que c'est Jérusalem. Ils filment pour imiter la ville de Jérusalem, la ville de Matera. Et sans du tout essayer de circonscrire le fait qu'il y ait des traces postérieures aux 2000 ans d'histoire qui nous séparent de l'époque du Christ. Ici, on voit bien dans cette scène, en fait, qu'on est devant une architecture d'église et on a des arches, etc. Ça n'a pas été du tout éliminé. Pourquoi c'est intéressant Matera plutôt que Salerne, plutôt que Tarente ? Parce que Matera, c'est une des villes où se passe le roman de Carlo Lévy qui s'appelle « Le Christ s'est arrêté à Éboli ». Éboli, c'est une ville du sud de l'Italie. Et en gros, Carlo Lévy avait été, pendant la Seconde Guerre mondiale, déporté par Mussolini comme juif gauchiste dans le sud de l'Italie et avait vu les conditions de vie absolument effroyables dans laquelle vivait la population, celle dont on vient de voir l'étrogne, parce qu'elle était spécifiquement exploitée par les riches dont on vient de voir également l'étrogne, qui notamment faisaient payer les soins médicaux extrêmement chers, sans régime d'assurance sociale, etc. Ce qui fait qu'il y avait une mortalité pas possible à la malaria, d'où le titre « Le Christ s'est arrêté à Éboli » parce que la charité chrétienne s'est arrêtée, n'est pas parvenue jusqu'au sud. Du coup, pourquoi faire ce film ? Certes pour illustrer l'évangile, mais surtout pour se servir de l'évangile comme un poil à gratter idéologique, comme une remise en cause des systèmes de classe, particulièrement dans le sud de l'Italie. Autrement dit, tout en étant extrêmement littéral, tout en suivant à la lettre, une traduction catholique autorisée du texte, Pasolini a fait un film marxiste. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada